Bonjour, je vous présente Emilio de Cespedes, c'est l'écrevisse que j'ai acheté vendredi. Alors cette écrevisse a la particularité qu'il mange absolument n'importe quoi. Comme le gars de la pêche-up il m'a dit, on lui a donné des flocons de poissons rouges. J'ai donné des graines qu'il y a sur le pain multigrain, des graines de chapeau de quoi? D'après toi c'est des graines de quoi Karine? Des graines de lin. De lin, il en mange. J'ai donné aussi du spaghetti cru, des petits petits bouts, il en mange. Puis là Karine est super fine, elle a acheté des crevettes à l'épicerie, on va voir s'il en mange. Ok? Alors j'insère un tout petit morceau de crevettes, voir s'il va aimer ça. C'est des crevettes coquetelles. Oh! Et elles tombent dans le fond mesdames et messieurs, tout de suite. Va-t-il réagir? Où est-il? Attends ça lui prend un certain temps pour réagir, mais là, il cherche avec ses petites antennes. Vas-y Emilio, t'es capable. Oups, excusez. Allez, c'est pas trop long, il capote là je pense. Autre tabarne louche, hein? Il l'a-tu mangé? Ben non, il s'approche là, il cherche, cherche. Il capote. Il capote. Il l'a senti en tabarouette, hein? Il est là, là. Tant pis de laiton, ça bouge ces petites pinces-là. Checker ça. Je pense qu'il aime ça en tabarouette. Ouais, c'est, 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 ouais. Bon, ben pour 4 pièces, on va pouvoir la nourrir pendant un an, là. Ouais. Y'a-tu tout déjà mangé? J'ai tout manqué ça, moi. Si bon, il te l'a clanché, là. Regardez, il est tout dépress parce qu'il n'a plus de crevettes. Karine, il n'avait plus, je lui en donne. Il a trop mangé aujourd'hui, gros cochon. Hier, on vous a dit qu'il mangeait du spaghetti cru, on vous l'avait-tu dit? Vas-y, Léo, mets le spaghetti dedans. Attends, autre, oui. Il l'a-tu vu? Non. Ah, il sent qu'il y a de quoi qui est tombé, par exemple. Il est-tu tombé à côté de lui? Non, non. Il est tombé où? Il l'a, là. Il l'a? Oui. Voyez-vous-tu? Eh oui, on le voit très bien, il mange du spaghetti cru. Il aime ça en plus. Ah, il apprend ça. Est-ce qu'il est capable d'approcher? Oui. Il est comme un gros caca en arrière. Il s'en va tranquillement. Oui. Ah, et mange-le ton spaghetti cru. Oui, c'est ça qu'il fait. Savez-vous le nombre de pattes que ça lui prend pour manger? Deux. Ah, plus que ça. Il se sert de ses petites pattes en dessous, il y a deux gros comme genre de pattes sur le bord de la bouche. Quatre. En plus, il y a des mandibules un petit peu plus loin. Je ne sais pas si les deux, là, ça serait plus des mandibules ou des pattes. Des pattes. Oui, des mini pattes. Bon, et là, on a mis une autre crevette. Petite crevette cocktail. Checker les capotées, là. Checker ses petites mandibules en avant qui cherchent. Je pense que c'est à moitié aveugle, ces affaires-là. Ça cherche en s'entend avec ses mandibules. C'est mandible. Et là, là? On dirait qu'il n'est plus aveugle. Ah non, il est complètement aveugle. Il ne s'en va pas dans la bonne direction. Peut-être que tu dis, oups, je veux faire le tour comme ça. Pour vérifier, je veux monter. Ah, je l'ai trouvé. Elle est super, qu'elle est grosse. Elle est plus grosse que lui, quasiment. Je suis presque. C'est bien trop gros, ça. Il va falloir que j'ai des coupes plus petites que ça. Oh, c'est lourd pour lui. Il a besoin de ses pattes pour la tenir. En train de manger. Ah, c'est l'homme, là. Voyez-vous, ça, ses petites mandibules que ma capote. Oui, c'est là. Il s'en va, hein? Il a peur dans ma caméra. Pourquoi? Elle est trop grosse. Dans l'intérieur, l'intérieur des fesses. Il est là-dessus, là. Qu'est-ce que tu as fait pour la voir? Elle l'est, mais... C'est bien trop gros pour lui. Bon, ben, on va voir demain s'il est mort de trop manger. Ok, bye!